Saul et David, la poursuite vers Engedi, de la création au roi, épisode 14. Après que David ait tué Goliath, Israël était heureuse d'être libérée de la terreur des Philistins, mais tout le monde ne fut pas si enchanté. Le roi Saul n'apprécia pas lorsque les femmes d'Israël chantèrent. Saul a tué ses milliers d'hommes, mais David a tué ses dix milliers. L'envie et la jalousie se sont accumulées en lui lorsqu'il entendit les gens chanter qu'un jeune berger avait tué dix fois plus de soldats que lui. Malgré cela, David fut invité dans le palais du roi pour jouer de l'arpe pour lui. Mais l'envie, la jalousie et l'amertume s'accumulèrent jusqu'au point de rupture. Le fils du roi Saul, Jonathan et David étaient des amis très proches, et à plusieurs reprises, Jonathan intercéda pour David et persuada son père de faire la paix avec lui. Cependant, comme le ressentiment et l'envie s'accumulaient, et comme son père ne voulait pas s'humilier, David n'eut aucun autre choix que de quitter le palais en s'enfuyant. Il se rendit d'abord dans la ville de Nob, et là, dans le tabernacle, il prit l'épée de Goliath. Le prêtre qui l'aida, Ahimlech, et toute la ville finiront par payer le prix ultime, car dans sa colère, le roi Saul les tuèrent tous. En quittant Nob, il se rendit auprès du roi Akish, mais quand ils découvrirent qu'il était celui qui avait tué Goliath, il dut partir. Il s'enfuit vers la grotte d'Adoulam, où il y trouva le repos pendant un certain temps jusqu'à ce que Saul le poursuive. Puis il alla à Keïla, puis à Zif, poursuivi à chaque endroit par un roi en colère, il resta en fuite avec ses hommes. Puis il s'enfuit vers les montagnes d'Engedi, où il trouva le repos dans une grotte isolée. Ici, David se cacha pendant un moment, mais quelqu'un le dit à Saul. David était dans la grotte avec ses hommes lorsque le roi Saul y pénétra. Les hommes de David le pressèrent de tuer le roi, en disant que c'était la providence de Dieu. Mais la conscience de David lui parla, disant, « Ne touche pas à loin du Seigneur. » Ses hommes l'encourageaient instamment, et David coupa une partie de la robe du roi Saul. Néanmoins, il se sentit mal pour cela. Alors que le roi Saul quittait la grotte, David l'appela, disant que ses hommes lui avaient dit de le tuer, qu'il ne le ferait pas, qu'il avait coupé une partie de sa robe, mais qu'il se sentait mal à propos de cela, et qu'il était désolé. Le cœur de Saul fut touché, et il se rendit compte qu'il était complètement à la merci de l'homme dont il essayait de prendre la vie. Ils firent la paix ici, à Engedi. Mais se basant sur le passé de Saul, David eut peu d'espoir que ce changement de cœur demeurait, et il resta donc ici, à Engedi, dans ces montagnes avec ses fidèles hommes. David apprenait à travers toutes ces expériences, et chacune d'entre elles l'aiderait finalement lorsqu'il se lèverait pour prendre le trône. David fit des erreurs, mais la main de Dieu était sur lui, le préparant à être roi. David allait devenir le roi le plus célèbre de l'histoire d'Israël, et c'est par sa lignée que le Messie viendrait. Ici, à Engedi, il fit preuve d'une prévoyance, d'un respect et d'un honneur dont les hommes de guerre ne font pas preuve en temps normal. C'est ce respect pour la position et la personne que Dieu avait toit qui le mit à part pour être un leader qui eut une si grande responsabilité plus tard. Puissions-nous avoir du respect aujourd'hui dans nos vies pour ceux que Dieu a appelés au service, et ne pas les détruire par nos actions et nos paroles acerbes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.